salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va première vidéo chez moi en face cam depuis une éternité j'espère que tout va bien chez vous vous l'aurez vu ou pas j'espère que oui quand même nous sommes repassés à trois vidéos par semaine donc je posterai jusqu'à la rentrée mardi jeudi dimanche et à la rentrée on verra comment ça va se passer en parlant de rentrer j'ai commencé à faire des petits achats pour la rentrée puisque j'ai été contacté par quelqu'un qui bosse chez jiffy et ils m'ont gentiment envoyé une carte cadeau pour que je puisse effectuer des achats et vous les présenter d'ailleurs à la caisse de chez jiffy j'ai croisé l'une d'entre vous je voulais déjà dit plein de fois mais si vous me croisez n'hésitez pas à venir me voir ça me fait toujours très plaisir même si j'ai tendance à rougir à être mal à l'aise et qu'en plus de ça à chaque fois que je croise une abonnée j'ai toujours une dégaine improbable et en même temps c'est parce que j'ai toujours une dégaine improbable bon commençons ce petit hall c'est parti mon kiki alors je voulais dit j'ai commencé à prendre à attend j'ai reçu un message donc je disais du coup je voulais dit j'ai commencé à acheter des petites choses pour la rentrée j'ai pas encore la liste du collège d'ailleurs ça me saoule parce que vous le savez je voulais déjà dit plein de fois moi je fais mes fournitures scolaires chez bureau valet et il ya une promo chez bureau valet qui terminait au jour aujourd'hui j'aurais pu faire une partie et faire le reste après franchement c'est une histoire de flemme comme d'hab tout est toujours une histoire de flemme chez moi mais bref c'est pas grave je regarderai après je crois que c'est le 4 que ça termine je suis pas sûre qu'on soit vraiment 4 attends bon on verra ça après je verrai ça après donc j'ai quand même néanmoins profiter de ce bon d'achat pour prendre des petites choses qui vont forcément être sur les listes on commence avec un taille crayon j'en ai pris deux mais bon je vous les présente au fur et à mesure taille crayon avec réservoir pour elena et lola j'en ai pris deux ensuite on a des surligneurs donc là il y en a pas mal 1 2 3 4 5 6 il y en a six et là j'en ai pris des pastels également il y en a trois les surligneurs c'est quelque chose que en général en élémentaire ils ont besoin de deux et je suis obligé de réapprovisionner une ou deux fois dans l'année ils n'utilisent pas des masses mais ils en ont quand même besoin donc voilà ensuite j'ai pris deux paquets de crayons de couleurs les crayons de couleurs on peut les garder d'une année à l'autre mais moi ce que je fais c'est que leur vieux crayon de couleurs je les garde pour la maison et les autres je leur mets pour l'école des neufs tout simplement parce que les crayons de couleurs quand ils tombent par terre après les mines et pète je suis désolé vous allez entendre les motos les voitures et c'est pas accélère pas au moment où tu passes devant chez moi donc je disais vous allez entendre les bruits de l'extérieur mais je suis rentrée chez moi il fait 35 degrés on est en plein centre ville you're welcome donc je vous disais du coup que les mines casse et que quand t'es en classe que tu tailles ton crayon que tu veux colorier la mine elle recasse c'est pénible donc du coup les mines cassées je les garde pour la maison et je leur en prends des neufs pour l'école à chaque rentrée ensuite j'ai pris un gros paquet de stylos ça ça sert toujours tu réapprovisionne en cours d'année il ya que deux rouges par contre et sinon il ya des noirs et des bleus il faut que j'achète des verts je vais acheter un lot de verts parce que les verts ils en ont moins besoin mais ils en ont quand même besoin voilà mais il faut le dire les stylos qui servent le plus c'est les bleus et moi je crie avec les noirs ensuite j'ai pris deux paquets de feutres pareil que pour les crayons de couleurs il ya sûrement des feutres qui fonctionnent encore de l'année dernière mais je les récupère pour les dessins à la maison et je leur mets des feutres neufs à l'intérieur de leurs trousses pour l'école ensuite j'ai pris deux typex comme ça sous forme de brolonne pour lola et un cas de couleur pour cette demoiselle puisque au collège elle utilise pratiquement que des cas de couleurs ceux de l'année dernière fonctionne toujours mais je lui en ai pris un neuf et elle en aura plusieurs au moins parce que il se les volent les quatre couleurs il se les échanges tatati tatata ensuite j'ai pris deux lots de feutres à tableau et il ya la petite truc qui va avec il ya écrit recommandé par des enseignants dessus mais mdr donc bon j'en ai pris deux parce que pareil ça c'est un truc que tu réapprovisionnes en plus de ça il me semble que lola m'a dit qu'il y avait une prof je sais pas quelle matière qui disait qu'ils allaient sûrement utiliser des ardoises donc si elle a cette prof elle utilisera si elle a pas cette prof de toute façon quoi qu'il en soit ça ça part dans l'année c'est sûr et certain et puis en plus de ça moi j'en utilise aussi là vous savez j'ai un genre de tableau là je voulais dit je vais avoir une organisation carré enfin carré carré n'est pas joël mais en tout cas je vais essayer d'avoir une organisation pour cette rentrée scolaire et du coup je vais noter des choses moi aussi sur mon tableau ensuite lola a pris un paquet de feuilles simples ça ça sert toujours et visiblement il y en reste plus beaucoup de l'année dernière le deuxième taille crayon il est là donc il y en aura une qui prendra le bleu une qui prendra le rose peu importe j'ai pris une gourde puisque je cherche très souvent des gourdes comme ça isotherme parce que voilà chez nous il fait chaud et quand les enfants ont sport à l'école c'est cool qu'ils aient une gourde isotherme Thibaut et Elina je leur en ai acheté une il n'y a pas très longtemps chez décathlon et lola n'en avait pas donc j'en ai repris une en plus il y a écrit princesse je sais pas quoi être being a princess is 30 works et vu que lola c'est une petite princesse et pour finir avec les affaires scolaires j'ai des crayons en papier un lot de six crayons en papier ça c'est pareil ça sert toujours voilà c'est terminé pour ce qui est des fournitures scolaires et chez jiffy il ya de tout vous savez je vous ai déjà fait des old jiffy j'y vais pas très souvent mais à chaque fois que j'y va bien sûr à chaque fois que j'y vais je me dis il faut que j'y retourne parce que vraiment il ya plein de choses chez jiffy il ya vraiment des rayons de dingue peut-être pas dans tous les jiffy mais en tout cas le jiffy où j'étais il ya des meubles il ya de la déco il ya des cosmétiques il ya vraiment des rayons qui sont très vastes et c'est hyper intéressant donc j'ai pris deux boîtes comme ça vous connaissez mon amour pour les boîtes n'est ce pas donc c'est des boîtes avec couvercle elles sont super sympa et elles n'étaient pas cher je crois qu'elles étaient genre à 3 euros 50 un truc comme ça et en fait je vais mettre je vais faire le tri dans mon stock de stylos etc et mettre tout ce qui est stock d'avance dans cette boîte j'ai déjà un bac comme ça avec prévu à cet effet mais il ferme pas et du coup je suis je le mets dans un et j'en voulais un qui ferme c'est exactement la même dimension celui ci ferme ce qui fait que je vais pouvoir les empiler je vais en mettre l'un sur l'autre et je mettrai dans l'un comme je vous dis tous les trucs pour l'école que ce soit les règles les équerres machin parce que j'ai un stock voilà et également les crayons de couleurs et tout et c'est assez haut du coup je vais pouvoir faire des trousses je vais mettre une trousse avec les crayons de couleurs une trousse avec les feutres et ensuite je mettrai en vrac tout ce qui est stylos gomme colle etc parce que ça ils en ont besoin toute l'année au moins dès qu'il leur manque un truc ils viennent piocher directement dedans ce que je fais c'est que en début d'année j'achète vraiment le ce qu'il ya sur les listes le minimum puisque c'est déjà un budget sauf s'il ya des lots etc je prends les lots si c'est intéressant et ensuite à chaque fois que je fais un petit peu des courses et que je vois des promos des trucs machin je prends à ce moment là je me fais un bon stock au moins je suis jamais en rade et c'est vrai que j'ai pris cette habitude parce que sinon les enfants il leur manque toujours un truc et quand ils rentrent le soir en te disant j'ai plus de colle et que tu n'as pas de stock bah franchement bah tu n'as pas de colle tu n'as pas de colle quoi voilà tire à l'école sans colle non je ne suis pas la maman qui va courir à un terre pour aller chercher l'école déjà je cours à un terre pour aller chercher les pique niques quand il y a des pique niques c'est déjà une bonne chose mais vu que je vais avoir une organisation de fou je n'oublierai plus rien maintenant donc j'ai deux boîtes du coup comme je vous l'ai dit on va faire l'organisation ensemble je vous avoue que là je vais me focaliser sur acheter parce que au moins c'est fait et j'ai pas à faire les achats etc mais j'attends d'avoir la liste de fournitures scolaires à l'aula et tout ce qui est organisation rangement avant la rentrée je le ferai les deux dernières semaines d'août puisque je n'ai pas les enfants là je récupère les enfants ce soir pour deux semaines et j'ai bien l'impression l'intention de profiter à fond de nos vacances et pour profiter à fond de nos vacances j'ai pris d'autres choses j'ai pris des trucs pour aller à la plage puisque j'habite à ça dépend de laquelle plage je vais mais la plage que j'aime bien c'est au sainte marie de la mer j'adore aller au sainte marie de la mer ou dans ce coin là j'aime bien aller de ce côté là côté camargue c'est un endroit que j'aime bien et je n'y suis pas allé encore de la saison parce qu'en fait avant l'été avant l'été avant les vacances je vais y arriver qu'est ce qui s'est passé avant les abels le piatibos donc j'ai pas pu y aller puisque je me suis dit le sel la mer et tout on va attendre et du coup après on est parti et on est en août donc voilà on va aller profiter de la plage donc j'ai acheté un seau et un râteau puisque j'en avais pas pinceau une pelle et un râteau et j'ai pris des grands formats comme ça c'est bien tu vois pour creuser tout et pas en galère avec les toutes petites pelles parce qu'évidemment vous vous en doutez on fait des concours de château de fou malade on y met tout notre coeur on est investi dans le truc et du coup j'ai trouvé ce seau tu vois qui est un château parce que perso moi les seaux il me sert qu'à faire des châteaux et ce seau là c'est directement un château donc là on va faire des châteaux de compète et dedans il y a également vas-y je vais l'ouvrir donc je vous disais dedans il y a également des petits trucs comme ça comme ça pour faire les remparts il y a également une pelle et un râteau bien évidemment puisque de toute façon j'ai trois enfants donc il faut plusieurs pelles plusieurs râteaux bien que mes enfants ne se disputent pas en général celui qui a la pelle il creuse avec la pelle et les autres ils sont en galère avec les râteaux avec avec des objets inopinés on fait comme on peut tu vois et il y a également un petit truc comme ça là au milieu moi j'aime bien utiliser ces machins là pour trouver des petits coquillages des petites pierres pour après décorer il est de retour pour décorer nos petits châteaux qu'est ce qu'on a d'autre là j'ai un paquet de bonbons que je n'ai pas acheté qui a été offerte par mon abonné elle est trop mignonne elle m'a attendue de l'autre côté de la caisse et elle m'a dit tiens un paquet de bonbons pour les enfants et c'est trop gentil ça me fait trop plaisir c'est trop mignon et pour tout te dire j'ai eu vraiment honte je me suis dit putain j'ai même pas pensé à le faire parce qu'elle était avec sa fille également qui a le même âge que thibaut elle me suit du coup depuis longtemps parce qu'on a un petit peu parlé et j'ai compris que elle me suivait depuis longtemps ça m'a fait vraiment trop plaisir je vous jure mais c'est je me dis j'ai vraiment beaucoup de chance et je vous adore que je vous adore je vous aime trop ça me fait trop plaisir quand je vous vois même si comme je vous ai toujours dit je sais jamais trop comment réagir ça me gêne un petit peu parce que finalement vous me connaissez mais moi je vous connais pas et en plus de ça on se croise dans un endroit public forcément et du coup j'ai un peu j'ai un peu honte j'ai pas l'habitude j'ai pas l'air comme ça mais je suis un peu timide quoi bref en tout cas merci beaucoup pour ce paquet de bonbons j'attends les enfants moi j'en avais pris un j'ai défoncé dans la voiture donc du coup l'un dans l'autre j'avais pris un paquet de bonbons j'avais pris des réglises pour moi parce que j'avais pas mangé et avec mon histoire de vol et tout mais ça vous aurez vu dans le vlog précédent que j'ai cru mourir dans l'avion et j'avais pas mangé ensuite je suis allée chez jiffy direct en sortant de l'aéroport on a tracé chez jiffy avec lola parce que mon bon qui m'était offert par jiffy puisque je vous l'ai dit c'est une collaboration était périmée à quel c'était le dernier jour en fait donc je me suis dit il faut que j'y aille maintenant sinon je vais perdre le bon ensuite j'ai pris une petite lampe comme ça alors je vous explique je suis partie en vacances j'ai acheté des souvenirs pour les enfants en vacances des petits cadeaux par ci par là mais c'est plus facile pour les filles tu prends un bracelet tu prends un collier une paire de paires une paire de boucles d'oreilles c'est ce que j'ai pris pour les garçons c'est plus compliqué je l'ai déjà fait d'acheter des bracelets à thibault mais souvent c'est trop grand et de toute façon il finit par les enlever les perdre etc donc franchement j'ai galéré je lui ai pris une tasse je vous montrerai dans un blog les souvenirs que je leur ai ramené je lui ai pris une tasse et j'ai pris un magnète pour le frigo que je vais lui offrir à lui mais histoire qu'il ait des cadeaux mais il va le mettre sur le frigo c'est pas vraiment pour lui du coup je me suis dit vu que je suis chez jiffy je vais prendre un truc pour lui ça va voilà donc du coup j'ai pris un projecteur lampe de poche ça c'est un truc que j'achetais aux filles quand elles étaient petites je pense que vous connaissez tout ça ça y est je transpire de la moustache ah bah je l'ai pris rose tu me dirais il s'en fout mon fils mais il y a 24 images à l'intérieur et tu sais quand il est dans le noir il fait ça et voit les images donc j'ai pris ça pour mon fils je vais le mettre avec les souvenirs d'ailleurs je suis désolée pour le bordel qu'il y a là mais je rentre de vacances j'ai pas tout rangé j'ai même rien rangé et je lui ai pris également ça attend on va essayer d'enlever le truc donc c'est un petit ventilateur avec une manette là il appuie et ça lui fait de l'air s'il a chaud je voulais pas prendre un truc tu sais à pile parce que j'ai peur que ça lui fasse mal alors que là c'est bon même s'il appuie qu'il fait ça c'est pas agréable mais ça va pas lui faire mal je suis devenue paranoïque mon fils ensuite il y avait un rayon maquillage avec plein de trucs il y avait des lampes sur pied avec des leds il y avait des fers à lisser des sèches cheveux de fous de compète des trucs où je connaissais pas mais lola connaissait elle m'a dit ah ça c'est trop bien c'est comme un piste in pot bon bref il y avait vraiment plein de trucs rayon maquillage et plein de choses aussi et du coup j'ai pris deux trucs premier truc que j'ai pris c'est cette palette avec plein de paillettes kevin moi je suis une fille qui adore les paillettes c'est plus trop de mon âge j'avoue mais j'aime bien me maquiller avec des paillettes et j'ai deux trois palettes avec des paillettes et chaque fois que je me maquille avec ses palettes je me mets des paillettes dans le coin où j'aime bien donc je l'ai pris pour moi mais je me suis dit pour justifier mon achat de gamine je me suis dit que quand élina elle veut se maquiller ou quoi c'est un petit maquillage quand on est en soirée ou quand il ya un truc ou quoi c'est plus adapté et plus de son âge les trucs comme ça que du voilà maquillage classique là c'est des paillettes je vais regarder s'ils sont bien pignons par contre il n'a pas beaucoup dedans on voit pas bref c'est pas grave et ensuite je me suis pris un crayon à sourcils puisque le mien est vide donc tu as un côté avec du crayon à sourcils et de l'autre côté les deux petites brosses pour coiffer les sourcils voilà du coup pour mettre toutes mes affaires de plage j'ai pris un sac comme ça je trouve que c'est bien que ce soit un sac ouvert de manière à laisser s'échapper l'humidité et le sable donc voilà ce sera mon sac à jouets de plage voilà les enfants je n'attends plus que vous bon et bien les amis seul touche à sa fin le dernier article que j'ai à vous présenter c'est ceci c'est un lustre pour la chambre à lola puisqu'elle n'en a pas donc voilà j'ai pris ce lustre qui était sympa il ya plein de lustres il ya même des appliques alors moi le truc que je galère à trouver à chaque fois c'est les appliques murales parce que dans mon couloir j'en ai deux lampes et en fait j'ai le fil avec la lampe d'ailleurs il faudrait que je m'occupe cette année peut-être que je ferai ça fin août si j'ai le temps de mettre des appliques à toutes mes lumières puisque j'ai plein de lumières où c'est le fil avec l'ampoule ce qui est le cas d'ailleurs dans la chambre à lola c'est pourquoi je lui ai pris ceci dans ma chambre j'ai un lustre les enfants ont un lustre également et il reste lola qui n'en a pas donc on pourra plus le dire enfin reste à l'installer bon et bien les amis cette vidéo est terminée je remercie jiffy pour leur confiance pour m'avoir sollicité pour cette collaboration puisque c'est un magasin que j'aime beaucoup donc je suis trop contente maintenant je vais reprendre mon vlog je vais préparer tous les cadeaux que j'ai pris aux enfants de manière à ce que quand ils arrivent je puisse tout leur offrir parce que il ya effectivement les trucs que j'ai acheté en vacances mais il ya d'autres petites choses que j'ai pour eux et j'ai trop hâte de les retrouver de les serrer dans mes bras de leur donner tout ça ça me fait trop plaisir voilà merci d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine tchao tchao